Amen Suivez-moi très bien Aujourd'hui C'est terrible On commence maintenant à s'entretouer Dans le message Je ne parle pas des musulmans Je parle de nous-mêmes Pourquoi ça Il manque du baptême du Saint-Esprit Vous pouvez donner une bouteille d'eau A quelqu'un, à un frère ou à une soeur Il ne le boira pas Parce qu'il n'est pas sourire Pourquoi En milieu de nous Il y a des choses qui se sont introduites Au milieu de nous On trouve des prédicateurs qui couchent avec des femmes Dans l'église Pas chez les Pentecôtistes Au milieu de nous Pourquoi Il manque du baptême du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est très nécessaire Même ceux qui sont dans les maisons Si vous les suivez là-bas Ils s'enclosent là-bas Il manque du baptême du Saint-Esprit Il manque du baptême du Saint-Esprit Il bénit quelqu'un Il devient orgueilleux Il comprend que tout le monde ici C'est vide, c'est rien Il manque du baptême du Saint-Esprit Nous devons faire attention Regardez les événements dans le monde Vous voyez, vous ne voyez pas Nous sommes à la fin du temps Si quelqu'un fait des blagues Ou il prend le message Avec des légèretés Il va le regretter Le Saint-Esprit C'est ça que Dieu a exigé Écoutez ce que Framana me dit J'ai un petit quelque chose ici Framana me dit ceci Il parlait sur ses enfants Sur ses enfants propres Il disait ceci Je ne sais pas si j'ai J'ai pris ou je n'ai pas pris ça Ok, il dit ceci Je suis dans le message Votre vie est-elle digne de l'évangile Paragraphe 86 Il dit ceci J'ai deux jeunes filles assises ici Là, il parle de ses propres enfants Béki et Sarah Il dit J'ai deux jeunes filles assises ici Je ne sais pas ce que ses enfants finiront Les enfants propres à William Arombranam Donc ce n'est pas que si quelqu'un dit J'aime Arombranam Ça suffit Non frère J'aime Arombranam Mon ami du Kentouki Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Il dit J'ai deux jeunes filles assises ici Je ne sais pas ce que ses enfants finiront Ce qu'ils finiront par devenir J'ai pris simplement pour elles J'ai pris simplement pour elles Aujourd'hui Les enfants On ne sait jamais Je ne sais pas Elles ne sont pas immunisées Elles ne sont pas immunisées Donc elles ne sont pas immunisées contre cela Elles devront se tenir seules devant Jésus Christ Les enfants de Branam Les enfants du prophète Branam me dit Elles doivent seules répondre devant Jésus Christ S'il peut parler de ses enfants comme ça Qu'en est-il de toi et moi ? Il dit Elle est de vous se tenir seules devant Jésus Christ Pour rendre compte Elles ne peuvent pas entrer sur base de ce que je crois Les enfants de Branam Qui peut dire Amen Elles ne peuvent pas entrer Sur base de ce que moi Branam je crois Il continue Il dit ceci Elles ne peuvent pas entrer Sur base de ce que je crois Ou sur base De ce que leur mère croit Même pas de ce que mères croient Elles doivent seules devant le Seigneur Elles doivent répondre seules devant le Seigneur M'enferme seul Dans le témoignage C'est ce que Dieu attend Nous avons beaucoup de gens Nous avons beaucoup de gens inconvertis Ils ont la forme de la piété Ils disent ce qu'ils croient Mais la vie Ne prouve qu'ils croient C'est ça le grand problème Nous avons des gens qui disent qu'ils croient Je n'aime pas avoir de problème Quand je vais arriver à la rivière ce matin Il dit j'aime avoir de problème ici Quand la parole est sortie J'aime que ça me condamne ici Et que j'arrange ma vie Parce que ce jour là Avant la traversée Qui peut dire Amen Il y aura la traversée Tu vas traverser comment Tu traverseras comment Parce que là papa ne sera pas là Même frère Bannam ne sera pas là C'est toi avec Dieu Tu vas traverser comment C'est ça le grand problème Le jour où tu vas mourir C'est le jour où tu sauras Si tu avais cru ou pas Avant la traversée Avant la traversée Il dit je n'aime pas avoir de problème Là-bas Si Bannam peut parler de ses enfants comme ça Qu'ils vont rendre compte à Jésus Qu'en est-il de toi et moi mon frère Ce n'est pas quelque chose Qu'on peut négliger Bannam dit ceci Je suis dans le message Là où je pense Les pentecôtistes ont failli Il a prêché ça en 1955 Là où je pense Les pentecôtistes ont failli C'est un petit rien Qui peut aider quelqu'un ce matin Donnez-moi votre attention Il a dit ceci Je suis au paragraphe 31 Quitté le mouvement religieux Il a posé une question Il n'y a pas longtemps Disant Satan n'est-il pas un créateur J'ai dit non messieurs Dieu est l'unique créateur Le seul créateur C'est Dieu Il a dit Eh bien Comment donc le mal est-il alors arrivé jusqu'ici Si Satan ne l'avait pas créé J'ai dit Le mal n'est pas une création Le mal Point, point, point Satan ne peut pas créer Mais il peut pervertir ce que Dieu a créé Voyez-vous Il n'est pas un créateur C'est Dieu le créateur Et Satan pervertit ce que Dieu a créé Dieu a créé le bien Et Satan l'a perverti en mal Et c'est juste comme pour toutes autres choses C'est perverti C'est fort Et si votre esprit Votre cœur Et tout ne s'accorde pas avec la parole de Dieu Et si vous ne croyez pas qu'il est le même Seigneur Jésus Ressuscité des morts Et si vous n'avez pas la paix du cœur Et que malgré cela Vous appartenez à une église Faites attention Faites attention C'est un bon cas Faites attention Vous pourriez avoir un esprit perverti Au lieu d'avoir un cœur changé Le Saint-Esprit Faites entrer dans votre cœur Seulement si le cœur est passé Par la nouvelle naissance La nouvelle naissance Très importante Nous négligeons certaines choses Qui sont très importantes Quelqu'un est dans l'église Elle ne réclame que le mariage C'est bien ce n'est pas mauvais Mais la nouvelle naissance La nouvelle naissance C'est ça qui fait que dans nos maisons Dans nos foyers Il y a beaucoup de problèmes Non, bien nous ne sommes pas nés de nouveau C'est ça le grand problème Il dit ceci Il dit Et si votre esprit Votre cœur Et tout ne s'accorde pas Avec la parole de Dieu Et si vous ne croyez pas Qu'il est le même Seigneur Jésus Ressusciter des morts Et si vous n'avez pas la paix du cœur Malgré cela Vous n'appartenez à une Vous appartenez à une église Faites attention Vous pourriez avoir un esprit perverti Au lieu de voir un cœur changer C'est dur et c'est difficile Mais c'est bien J'aimerais redresser cela Ici Plutôt que d'attendre Jusqu'à ce que J'atteigne A la rivière J'aimerais redresser cela Plutôt que d'attendre Jusqu'à ce que J'atteigne La rivière Vraiment Continue Je l'avais demandé Lorsque je suis entré Dans le ministère J'avais dit Oh Dieu Si jamais moi Je sors du chemin Toi redresse moi Je n'aimerais pas avoir Des ennuis Lorsque j'arriverai A la rivière Ce matin là Il y a des gens Qui arriveront Le matin A la rivière Il ne trouvera personne Pour lui faire traverser Le Jourdain de la Mort Très nécessaire Très important Je n'aimerais pas Avoir des ennuis Lorsque j'arriverai A la rivière Ce matin là Ce sera un jour Horrible Ce jour là Même ton diacre Ne sera pas là Même pas l'administrateur Ne sera pas là Même ton papa Ne sera pas là Le berger Le berger Ne sera pas là Le berger Ce sera un jour Toi même Seul On verra Maintenant C'est un jour C'est un jour Ce sera un jour Horrible Et lorsque Et lorsque ces vagues De ferleront Ta femme Ta femme Ta femme ne sera pas là Ton mari ne sera pas là Toi seul Avec Dieu C'est ça le problème Il dit ceci Je ne veux pas Avoir des ennuis Là-bas J'espère que je serai Un vieil homme A ces moments C'est un moment là D'habitude Lorsque les branhams Deviennent vieux Ils attrapent La paralysie Agitante Et lorsque Je serai Et me revivre Pour voir Le jour Où je serai Tellement vieux Que je ne saurais plus Prêcher l'évangile Que je n'aurai plus Le désir De vivre Depuis longtemps J'aimerais arriver Au bout du chemin Jeter un regard En arrière Sur chaque chantier Épiné Sur chaque sentier Épiné Sur chaque colline Par où Par où Je serai passé Voir les empreintes Des pieds Tout en sachant Que je me tiens Au bord de la rivière Et que dans un peu De temps Je traverserai Oh là là J'aimerais M'engénouiller Sur le sable Et ôter le casque Du salut Des boucliers Des cuirasses Il dit J'aimerais Oter cela Enlever mon épée Et la mettre Dans le fourreau Levez la main Et dire Père Envoie le bateau Des sauvetages Je rentre à la maison Ce matin C'est vrai Je crois qu'il sera là Si je suis fidèle A mon sauveur Je m'encocherai A sa main Pour qu'il me guide Il y avait Il y avait Un évangéliste Est-ce quelqu'un Peut dire Amen Daniel Curie Il a prêché L'évangile Il a ramené Les âmes à Christ Nous connaissons L'histoire Mais le prophète Dit Un jour Daniel Curie Se vu En train de quitter Le monde Et en train de voyager Et pendant qu'il est parti Il est arrivé A la porte Et quand il arrive A la porte Il voulait entrer Il a frappé A la porte Comme il voulait Entrer Un ange a ouvert Vers la porte Il dit Qui es-tu Il dit Je suis Le grand évangéliste Daniel Curie L'ange dit Ok Qu'est-ce que tu veux Ce matin Il dit J'ai fait Un grand travail Sur la terre Et ce matin Je voulais maintenant Entrer Ok Il n'y a pas De problème Attendez Nous allons vérifier Si ton nom figure ici On a commencé A contrôler On a commencé A vérifier Et le nom de Daniel Curie Et le nom de Daniel Curie N'était pas là Nous connaissons l'histoire Et le prophète a dit L'ange lui a dit Il n'y a pas le nom De Daniel Curie ici Il voulait discuter On lui a dit Si tu peux faire Recours au jugement Du trône blanc Daniel Curie Daniel Curie Était obligé De le faire Un homme Qui a servi Le Seigneur Sur cette terre Il a ramené Même les hommes Mais son nom Ne figurait pas là-bas Il faut faire attention Le salut On ne joue pas Avec le salut Quittez le mouvement Réligieux Vérifie-toi Est-ce que c'est le Saint-Esprit Tu es seul avec Dieu Pas un problème de groupe Seul avec Dieu Tu es venu seul On t'a baptisé dans le sol Ne sois pas dans le mouvement Sois derrière la parole C'est très nécessaire Les gens sont distraits Il est dans l'église Il ne s'intéresse Seulement aux fêtes Aux fêtes d'anniversaire Aux fêtes de mariage Aux fêtes Ce n'est pas mon vestibule Mais cette chose Qui nous a amené ici C'est recevoir Le Saint-Esprit C'est pourquoi Nous avons quitté Les dénominations Les prédicateurs Nous prêchons ça Le Saint-Esprit Quand il faut trancher des problèmes Vous trouvez sur le prédicateur Lui-même dans les problèmes Il a déviergé les vierges Il a fait des choses Des dégâts Il manque du baptême Du Saint-Esprit Nous avons beaucoup de païens Qui prêchent l'évangile ici Le prophète dit ceci Écoutez J'explique dans le message Viens et suis-moi Il faut faire attention Mon frère, ma soeur Le prophète dit ceci Viens et suis-moi Paragraphe 38 Le prophète dit ceci Paragraphe 38 Viens et suis-moi Le 1er juin 63 Alors le prophète dit ceci Il dit les enfants Chacun de vous Parait comme mon enfant Chacun de vous Parait juste comme Mon fils et ma fille Et dans un sens Vous l'êtes Voyez-vous Spirituellement parlant C'est vrai Le Seigneur Dieu Il a placé vos âmes A ma charge Parce que vous venez M'écouter Vous me croyez Vous voyez Et dans un sens Vous êtes mes fils Et mes filles Le prophète dit ceci C'est vrai Et souvenez-vous Toujours Qu'observer Les commandements De Dieu Est une chose Importante Être élevé Dans un bon foyer Est un héritage De la part de Dieu Et être des bons enfants Avec de la personnalité Comme vous en avez Vraiment Vraiment C'est bien C'est merveilleux D'avoir De l'éducation C'est même merveilleux De vivre Dans le pays Dans ce pays De la liberté Nous avons Beaucoup De choses Sur lesquelles Nous devons Être reconnaissants Mais Il y a une seule chose Que vous n'héritez pas Vous devez L'accepter C'est la vie Éternelle Et vous ne l'accepterez Qu'en suivant Jésus Par l'expérience De la nouvelle naissance La nouvelle naissance Ne négligez pas cela Maintenant écoutez Il dit ceci Une fois J'ai entendu Une petite histoire Concernant un homme Quelqu'un peut dire Hey man Une fois J'ai entendu Une petite histoire Concernant un homme La nouvelle naissance Très nécessaire Très important Que vous soyez Pasteur Que vous soyez Diacre Qui que vous soyez La nouvelle naissance Ça c'est obligatoire Il dit ceci Une fois J'ai entendu Une petite histoire Concernant un homme Oh il était pauvre Il voulait toujours Point point C'est comme un petit Un petit Un petit conte Des faits Cependant j'ai toujours Gardé cela Et un jour Il cueille une fleur Et cette fleur Et cette fleur Était magique Et le prophète Et cette fleur Lui a parlé Cette fleur Cette fleur Lui parla Tu as été pauvre Toute ta vie Elle dit Et que dans cette montagne Quand il est mollet Il est mollet Il est mollet Il est mollet Et il a Il est allé à la montagne Et la montagne Contre des faits Il est déposé la fleur Sur la table L'homme a mis La fleur Des côtés Il a commencé A prendre De l'or Il a commencé A prendre Le diamant Fait mon homme Continuer Il déposa La fleur Sur une table Ou un rocher Et il se précipita Et s'empara D'une très grosse Pierre Précieuse Et il dit Je dois aller Et montrer ceci A mes amis Maintenant Je suis un homme Riche Maintenant J'ai tout J'ai tout Montrer Ceci Et alors La fleur Par là Tu as oublié La chose Essentielle Et c'est ça Que l'église Fait Aujourd'hui L'église S'intéresse Aux choses Charnelles Mais L'oubli L'essentiel La nouvelle Naissance Le Saint-Esprit Dans l'âme On nous a enseigné Ici Que l'âme L'âme C'est un endroit Où se passent Les activités Sournaturelles Et dans l'âme De la personne Il faut Que le Saint-Esprit Y habite La fleur Lui a dit Tu as oublié L'essentiel Est-ce Quelqu'un Peut dire Amen Il a regardé Il a dit Mais qu'est-ce Que j'ai oublié Il retourna Donc En courant Et Et bien Peut-être Que je vais Prendre Une Pépite d'or Je vais Prendre Une Piaße D'argent Ainsi Il dit Je veux Me dépêcher Pour sortir Et dire Aux gens Combien Je suis Devenu Avec Tout Ce Que j'ai Et Il a Teni La Porte Et La Fleur Dix Mais Tu as oublié La Chose Essentielle La Chose C'est Bien La Richesse C'est Bien Le Gros Vehicle C'est Bien Mais La Chose Essentiel C'est Le Saint Esprit Je Vous Dis La Vérité Amen J'ai vu Pendant le Confinement Ici Les Quelques Moins De Confinement Mais Les Genres De Païens C'est Là Que Les Couleurs Des Païens Vous Entendez Des Langages Vraiment Des Païens Mais Un Frère Manque Du Baptême Du Saint Esprit Et Nombreux Ne S'intéressent Pas A Cela Seigneur Donne Moi L'argent Donne Moi L'argent Donne Moi Ceci Oui Tout C'est Bien Mais La Chose Essentielle Le Saint Esprit Si Aujourd'hui Tu as L'argent Et Tu N'as Pas Le Saint Esprit Ça Va T'amener Dans Le Monde Tu Vas Abandonner Le Message J'en Vi Trop Il Est Un Bon Faire Quand Il Venait A L'Eglise Bien Nuit Mais Quand Dieu A Commencer Venir Quand La Fleur Magique A Ouvert La Montagne Il A Oubli L'Essentiel Un J J Fais Les Entretiens Là Chez Moi Je Recevais Les Gen Au Bureau J Vis Une Sœur Vra Venir Je B Le Plur Je Vi Je Je Il Mon Maris C'est Terminé D'abord V que nous puissions retourner comme nous étions pourquoi ça manque du baptême du Saint-Esprit Dieu donne seulement la soupe et quelqu'un il abandonne la parole maintenant s'il t'avait donné une viande tu allais arriver Dieu donne seulement la soupe je lui ai donné une soupe de femmes partout mes frères la soeur n'est plus en paix parce que l'homme est un converti quand quelqu'un n'est pas converti il fait la religion nous avons vu les frères quitter le message et devenir les politiciens pourquoi il manque de la nouvelle naissance non vous savez le prophète dit nous les enfants de Dieu nous pouvons bien diriger les choses et un frère il devient une dépèce il devient peu perdu il y a beaucoup de citations dans la texte il fait la religion il n'est pas même prêché mais s'il n'a pas le Saint-Esprit ça va se manifester beaucoup de païens ont prêché ce message ici et il continue à le faire il n'a pas de païens c'est ça qui fait que la nouvelle naissance est devenue rare quelqu'un qui te prêche lui-même n'est pas converti mais il va t'amener où ? il va t'amener où ? c'est un petit mais ça peut être quelqu'un le Saint-Esprit est très nécessaire quitter le mouvement religieux soit derrière le message le message de Branham et l'obtenance de la parole donne droit au baptême du Saint-Esprit qui peut dire Amen qui peut dire Alléluia le baptême du Saint-Esprit dans une naissance c'est très nécessaire cet homme a pris de l'or il a pris le diamant dit je vais aller me montrer comment je suis devenu riche et il était très content et il a taigné la porte et l'affaire lui dit mais tu as oublié la chose essentielle ainsi il est retourné encore il dit ici dedans nous trouvons toutes sortes de matières ainsi il ramassa une pierre il dit je vais prendre cette pierre et je monterai aux gens de quel genre de pierre cette montagne est faite ainsi je pourrai trouver mon chemin pour y revenir vous voyez vous comme il franchissait la porte pour sortir la fleur dit pour la dernière fois tu as oublié la chose essentielle il n'y a que le Saint-Esprit qui peut parler à l'intérieur d'un homme il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ramener un croyant il cherche à tomber dans le péché tu perdras la carrière le pasteur n'est pas là le diacre n'est pas là le frère n'est pas là la soeur n'est pas là mais le Saint-Esprit sera avec toi quelqu'un peut dire c'est pourquoi nous aimons le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est ça qui nous maintient dans la parole personne ne peut te maintenir aucune citation ne peut te maintenir le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même quelqu'un peut dire Amen et la porte comme il franchissait la porte pour sortir la fleur dit pour la dernière fois tu y as oublié l'essentiel et les prophètes continuent il dit il a dit à la fleur vous voyez il ne voulait plus écouter il ne voulait plus écouter vous voyez tu as oublié la chose essentielle et il sortit par la porte en courant et quand il le fit la porte se ferma derrière lui avec la fleur à l'intérieur la chose essentielle la chose essentielle était la fleur la chose essentielle était la fleur le Saint-Esprit c'est ça la chose essentielle même si tu meurs aujourd'hui il te fera traverser la rivière je voulais ajouter quelque chose il me dit quelque chose encore pour aller rapidement il raconte encore une histoire il dit ceci au paragraphe 41 toujours du bien et suis moi il dit ceci il y a des années lorsque j'étais un enfant comme vous l'êtes tous ici une ferme pour Bétail là où au dessus de Phoenix j'ai lisé un article sur un prospect un journal sur un prospecteur en ce temps là il n'y avait pas de route par ici sinon des petits sentiers de sable on continuait à faire beaucoup de prospection ici vous savez mais ce prospecteur était arrivé et il avait découvert beaucoup d'argent et il avait trouvé beaucoup d'or et sur son chemin des retours il resta dans une cabane qu'il avait trouvée et il avait un chien avec lui le chien était attaché à l'extérieur et ce soir là il y avait un nord la loi un voleur un bandit qui le suivait pour s'emparer de ses torts il avait ramassé dans des vieilles mines espagnoles et il l'a emporté avec lui et le chien s'est mis à aboyer mais cet homme ne voulait pas être dérangé par le chien il ne voulait pas être dérangé par le chien il lui dit toi ferme il lui dit demain j'apporterai ceci en ville et voici la leçon morale de l'histoire et je le ferai peser de l'or ici je le ferai peser et je serai un homme riche et j'achèterai des grosses voitures et j'aurai toutes sortes de femmes et de grandes faites et je serai un homme riche parce que j'ai déjà trouvé un filon j'ai de l'or ici j'en ai beaucoup et il dit je vais et pendant qu'il essayait de s'endormir le chien continuait à aboyer parce que le chien voyait le or la loi qui s'approchait arrangé au caribien je me dis furtivement attendant que le prospecteur s'endorme et il s'éleva de nouveau je me dis et de nouveau il cria sur le chien 10 ans je me dis et le pauvre chien génie et essaya d'avertir son maître du danger qu'il le guettait et quand le chien s'est remis à aboyer le prospecteur avait un fusil il ne voulait pas être dérangé il se réveilla simplement et tira sur le chien et cette nuit là le prospecteur fit tué par le or la loi tous ses rêves fantaisistes ne lui 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 pourquoi il avait fait taire la voix qui l'avertissait je voulais te dire ce matin Dieu a pourvu une voix pour t'avertir contre le péché et c'est le Saint Esprit le Saint Esprit te donnera un bon mari le Saint Esprit te donnera une bonne femme le Saint Esprit te amènera au ciel le Saint Esprit te donnera une richesse équilibrée le Saint Esprit amènera tes enfants au ciel le Saint Esprit c'est une garantie qui est qui est amènera tout tourne autour du Saint Esprit même travailler dans la maison de Dieu, si tu as le Saint Esprit, tu le feras correctement, mais si tu n'as pas le Saint Esprit, même dans la maison de Dieu, tu ne travailleras pas correctement, tout tourne autour de lui, le Saint Esprit, mais nous le laissons de côté, on ne se préoccupe par autre chose, de critique, de parler à mal, de quelqu'un dans le message, manque du baptême du Saint Esprit, c'est pourquoi nos églises, sont toujours problématiques, parce que nombreux, ne sont pas nés de nouveau, si tu viens à l'église, intéresse-toi au baptême du Saint Esprit, Seigneur donne-moi le Saint Esprit, Seigneur donne-moi le Saint esprit, si quelqu'un reçoit le Saint Esprit, le Saint Esprit ne supportera pas de rester à la maison, pendant que la parole est précieuse, le Saint Esprit se nourrit de la parole, très nécessaire, très important, nous avons pensé prêcher aux gens des grandes choses, mais nous avons trouvé que, ils ne sont pas ramenés, ils ne sont pas ramenés, les adultères sont des frères, vous trouvez une soeur avec une longue jipe, mais engrossée, on t'a engrossé comment, avec une longue jipe, manque du baptême du Saint Esprit, manque du baptême du Saint Esprit, et ça nous a créé beaucoup des ennuis, que notre Dieu soit loué, Amen, le prospecteur a été tué, pourquoi? Dieu a dit que, il n'y a personne qui puisse essayer de faire quelque chose. Vous les enfants, vous ne serez jamais capable de faire quoi que ce soit de faux après avoir était élevée des façons dont vous l'êtes sans que vous ne sentiez quelque chose vous dire de ne pas le faire il y a une voix même quand quelqu'un brise la parole il y a une voix qui nous parle ne faites pas ça c'est le Saint-Esprit il y a toujours une voix qui te parle quand tu veux faire le mal il y a une voix qui te parle il dit ceci il dit ceci sans que vous sentiez quelque chose vous dire de ne pas le faire maintenant ne faites jamais taire cette voix qui vous avertit et souvenez-vous toujours et souvenez-vous toujours acceptez cette voix il y avait un homme qui était très riche dans la Bible et la Bible l'appelle le jeune homme riche quand la Bible l'appelle quelqu'un riche réellement il était riche il ne manquait de rien il avait tout mais au dedans de lui il a senti que quelque chose lui manquait quelque chose lui manquait je voulais te dire mon frère ma soeur tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te informer là où tu es toi même tu connais j'ai le Saint-Esprit où je n'en ai pas tu connais tu connais une personne il n'y a personne pour te rappeler si tu n'as pas il n'y a personne tu es témoin de ta vie il n'y a personne il n'y a personne qui va te rappeler là où tu es tu connais et ce jour-là la rivière si tu ne fais pas attention tu vas regretter c'est le temps de le trouver maintenant quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit il dit nous les gens des gentils c'est quand la parole est prêchée et que quelqu'un s'étale à la parole il a le droit de le recevoir ce n'est pas seulement qu'on vous impose les mains oui le Saint-Esprit peut venir par l'imposition demain on va arriver là-bas mais nous les gens des nations quand la parole est prêchée qui peut dire Amen le Saint-Esprit peut entrer en toi quittez la religion le temps est déjà parti sois sûr de ce que tu es ne regarde pas celui qui est à côté de toi sois seul avec Dieu Seigneur donne moi le Saint-Esprit c'est très nécessaire parce que beaucoup de gens aujourd'hui je parle de nous-mêmes les gens des tabernacles je ne parle pas des musulmans ni des témoins de Jéhovah nous-mêmes c'est déplorable nous-mêmes nous avons toute la vérité mais les choses que nous faisons nous-mêmes ne prouvent pas que ces gens sont convertis que Dieu nous aide que Dieu nous aide que Dieu nous assiste là est-ce qu'on ne peut pas dire pour la parole Amin Prébanam il va très loin il dit vous allez comprendre pourquoi je dis je suis interdénoménationnel donc un interdénoménationnel donc c'est quelqu'un qui n'a pas de limites il collabore avec tout le monde il dit vous allez comprendre pourquoi je suis interdénoménationnel je suis dans le message l'homme intérieur nous nous sommes interdénoménationnels nous sommes interdénoménationnels l'homme intérieur de 1953 il dit quelque chose nous sommes interdénoménationnels on doit collaborer avec tout le monde l'interdénoménationnel ce n'est pas le bâtiment mais c'est la personne qui est dans le bâtiment c'est lui l'interdénoménationnel Frébanam dit quelque chose ici attendez que je trouve ça pour vous l'homme intérieur ok je suis là il dit ceci sur le paragraphe 48 l'homme intérieur du 12 décembre 53 c'est un petit quelque chose qui peut aider quelqu'un il dit ceci je vais dire ceci avant de clôturer Dieu leur a donné la clé passe partout autrefois au commencement quand il leur a donné la puissance il a dit allez démontrer cette puissance dans le monde entier je serai avec vous en vous cette première église oh là là qu'est-ce qu'elle a mis le monde en pièce et les chrétiens trois points le monde fut pratiquement christianisé et une seule décennie en une seule décennie en une seule décennie donc qui est-ce qu'il montre à tout des disciples ensuite ils ont complètement laissé cela la génération suivante commença à s'organiser à la troisième génération à l'époque des âges sombres c'est alors que l'église catholique s'est constituée et puis à partir de là ils ont commencé avec la théologie et Martin Luther John Wesley Calvin Knox et tous sont apparus et la chose entière était uniquement basée sur la théologie la chose la chose que Dieu leur avait défendu ils le font au nom de Jésus Christ il n'est pas question d'instruire le monde mais de prêcher l'évangile et de démarcher il n'est pas vous voyez-vous paragraphe 49 et bien aujourd'hui dans nos églises l'église point 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 commencez seulement cela dans l'église et voyez ce qui arrive on vous montre la porte voyez-vous et la clé passe partout même c'est la chose qu'ils ont laissé de côté le Saint-Esprit c'est la clé passe partout tu peux te donner tout tu peux te donner tout même tu peux te donner tout tu peux te donner tout mais on l'a mis de côté l'église ça a été mis de côté et le Préba n'est pas il dit c'est la chance qu'ils ont laissé de côté la pierre angulaire quand autrefois les bâtisseurs ont commencé à construire le bâtiment les pierres étaient taillées dans le monde entier vous allez comprendre pourquoi je suis interdénominationnel on a taillé on a taillé les pierres on a taillé vous les francs maçons qui êtes ici et les autres c'est d'entre vous qui connaissez l'ordre on a taillé les pierres et on les transportait jusqu'à Jopé et ainsi de suite et les chars à peau les faisaient descendre ça les transportait les ancêtres du Liban on a taillé et tout et on